Salut tout le monde c'est Matt, bienvenue à bord de la Scrambler 1200 et oui petite surprise pour la vidéo de cette semaine je devais vous sortir la vidéo sur le Cayenne à la base mais comme Triumph France m'a monté des Scorpion Rally sur la 1200 Scrambler XE je me suis dit on va en profiter pour faire une petite sortie off-road ce samedi après-midi et puis vous partager en vidéo toute cette sortie histoire que ce soit sympa et que vous puissiez aussi vous rendre compte des qualités et des performances de cette Scrambler 1200 XE en tout terrain en attendant le test complet que je vous sors la semaine prochaine donc voilà là c'est parti et je pense qu'on va bien s'amuser allez let's go donc je vous ai pas présenté l'équipe donc je vais vous le faire rapidement donc tout devant vous avez Stéphane avec sa super ténéré 750 après devant vous avez Marco avec son DR et derrière moi vous avez David aussi avec son DR en tout cas elle est super fine à l'entrejambe donc vraiment on pouvait pas serrer la moto quoi pour ceux qui se diraient ouais l'échappement ça gêne bah clairement en fait vous pouvez pas serrer la moto donc théoriquement l'échappement il vous gêne pas s'il vous gêne c'est que vous serrez trop la moto c'est un Scrambler donc c'est pas fait pour justement être serré oh là 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 on appuie à peine sur la poignée on bondit à 90-100 quoi c'est assez dingue là vous voyez je peux reprendre troisième 1500 tours elle reprend sans aucun souci bon bah allez on est parti là on va se tenter un premier petit passage un peu sympathique ouais ok bah le 1200 ne s'en rend même pas compte ça passe tout seul on a vraiment une bonne garde au sol donc ça aide pas mal nickel merci ah le démarrage au kick à la moto elle a calé tiens pour ceux qui se demanderaient ah là vous voyez j'ai ma jambe contre l'échappement avec le truc en cuir là bah ok c'est vrai que c'est chaud on peut pas se le cacher mais c'est pas brûlant quoi je suis pas en train de me tramer mais oui en effet vous pouvez pas envisager de rester comme ça avec le moteur allumé pendant une demi-heure avec la jambe collée et si vous êtes en short mais avec un pantalon moto adapté c'est carrément supportable mais c'est sûr c'est pas une moto qui aime bien rester à l'arrêt avec le moteur qui fonctionne quoi ouah la vache putain là un de ces couples c'est bluffant ça va ? ok on est bien là à la position on est bien droit petite esquive du dragon bon faut pas tomber là parce que là sinon on est dans le fossé et à droite c'est l'autoroute bon pour tous ceux qui pensent que je roule peut-être un peu trop lentement et que je pourrais hausser le rythme alors c'est pas ma moto je l'ai apprêtée pendant une semaine partie en France et c'est quand même une moto qui vaut plus de 14 000 euros donc j'essaye quand même de faire attention parce que si je me casse la figure et que j'éclate tout je vais avoir l'air un peu bête donc je fais gaffe hop voilà ah là là ce bruit je kiffe allez on est parti alors où est-ce qu'ils sont passés ? ici ok ok ah la suspension elle est vraiment efficace on sent bien l'amorti ça talonne jamais heureusement il faut dire sur ce genre de boss mais bon on peut y aller sérieux là pour ceux qui se rendent pas con je suis entre 50 et 60 km heure selon les moments donc bon ça va pour une moto que je connais pas c'est plutôt bien c'est bon ça passe en tout cas ça fait plaisir on a une météo au top donc c'est parfait pour pouvoir filmer cette petite sortie off-road et là dans ce genre de chemin typiquement on sent qu'elle est vraiment à l'aise les petits chemins de campagne comme ça avec des trous là vraiment la scrambeur elle se sent bien quoi allez hop petite flaque vraiment petite ah là on a déjà des un peu plus grosses et bon en plus là les scorpion rallye je les connais je les avais monté sur la tiger explorer donc c'est du bon pneu tout terrain ils savent bien diriger dans la boue pour l'avant et l'arrière aussi donc ça va ça se passe bien il est chaud avec sa citroën c'est trop énorme vas-y quoi on est à 60 dans les chemins il s'en fout quoi c'est excellent oh la vache comment il est à fond ah il ralentit un peu quand même il s'en fout Vous entendez ce gros couple là ? Ce gros pop 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 Ah ce bruit Ah ouais c'est le passage de guet en bas non ? Il montre Oh punaise ça fait quand même beaucoup là Il y a du courant et tout Ça semble un peu tendu quand même avec la scrambleur Moi je vais pas tenter C'est pas ma meule Bon bah allez On va reprendre les motos puis on va prendre le pont Ouais je crois que là elle est bien Elle est dans son élément Stéphane est passé Voilà C'est bon t'es large T'es large avec les valises Il y avait peur de frotter avec ses sacoches Oh là Il est chaud le David là Il le fait sans poser les pieds Ça passe tout pile Ouais Et là le guidon ne passe pas Et j'ai les boules Oh putain Ouais Bravo Mathieu Et bon ça passe Nickel Alors on peut monter en seconde Sur le couple Ça passe tout seul Dans la montée Après comme d'habitude en vidéo Ça vous lisse Tout cet effet de montée Mais je peux vous dire que là ça monte Oh 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 L'arrière comment il part Ça fait 50 fois que je le répète Mais ça me fait toujours autant délirer J'ai pas l'habitude avec ma Tiger C'est un 3 cylindres la Tiger Donc forcément C'est beaucoup plus doux au démarrage Et ça accélère plus fort au régime Là il y a tout tout de suite Route dégradée Bah c'est exactement ce qu'on veut Ça tombe bien Ça tombe bien Je t'ai vu arriver dans mon dos putain Je savais que tu voulais me faire un grand splash Non non J'ai accéléré Putain on a pas eu le temps de regarder Je l'ai vu dans mon rétro J'ai fait Oh l'enfoiré Et là je l'ai gazé un grand coup C'est un peu plus profond Là la moto elle est à 70 Ça dandine Mais ça tient vraiment bien le pavé Alors il paraît que c'est ça que je dois tenter Allez on va se tenter cette petite montée Histoire de voir ce que ça donne Je suis là Je sais pas Je sais pas J'ai pas Ça se passe tout seul. Sous-titrage ST' 501 Oh là là, la poussière ! C'est sur ce soleil légèrement couchant que je vais vous dire au revoir. On a terminé notre sortie. On va aller se boire une bonne bière. Comme d'habitude, après une bonne sortie tout-terrain, c'est la base. Une bonne petite bière, c'est toujours cool. A consommer avec modération, évidemment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec le test complet de la Scrambler 12 en XE. Alors vraiment, sans vous en dire beaucoup plus, mais en tout-terrain, en tout cas pour moi, c'est carrément validé. Elle est vraiment super fun, vraiment agréable. Un bon équilibre. On est vraiment à l'aise dessus. On n'a pas l'impression de se faire dépasser par la moto. Après, bien entendu, je ne suis plus forcément un débutant pur en tout-terrain. J'ai quand même déjà un peu d'expérience, donc ça aide aussi. Mais la route 21, c'est vraiment génial. Un Scrambler avec une route 21, pour moi, c'est presque un trail dans l'absolu. Après, c'est sûr. Elle a son échappement sur le côté. Ça peut déranger au début, mais vraiment, on s'habitue très vite à avoir la jambe un peu écartée. Sachant qu'au final, de l'autre côté, elle est écartée aussi à cause de la décoration de carter. Donc, ils ont fait attention de grossir la moto sur l'autre côté aussi, pour qu'on ait la même sensation quand on est debout. Donc ça, c'est vraiment malin. Et en plus, ils ont utilisé de l'aluminium, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas à abîmer la moto avec sa botte enduro. Donc ça, c'est vraiment nickel. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez retrouver l'entièreté de cet essai, rendez-vous dimanche prochain sur ma chaîne Matadventure. Comme ça, vous pourrez avoir l'essai complet de cette Scrambler 200 sur route, le détail, en off-road, la consommation, l'entretien. Bref, je vous expliquerai tout. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que cette sortie off-road vous a plu, parce que ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas fait. Et comme d'habitude, si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste là. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Salut ! Merci à tous.